Je vous avais promis qu'on allait parler nourriture, je ne vous ai pas menti. Alors on est quand même dans le Nord, effectivement, ça fait quelques années que vous avez quelqu'un qui chasse sur vos terres, un sympathique moustachu au fort accent du Colorado, je parle de Jérémy Rifkin, et qui vous parle de troisième révolution industrielle. Alors il se trouve que l'industrie, ce n'est pas seulement les usines, ce n'est pas seulement ce qu'on appelle le secteur secondaire, c'est qu'on a aussi industrialisé le secteur alimentaire. On a industrialisé le vivant pour le meilleur et pour les pires, mais plutôt pour le pire en tout cas. C'est ce que pense l'intervenante qui va bientôt nous rejoindre sur scène, qui va nous parler de troisième révolution alimentaire. J'accueille Myriam Bourré, qui est à la fois coordinatrice du réseau Open Food Network et Connector Wisher, il faut quand même le dire. Myriam, si tu veux venir monter sur scène. Bonjour à tous et à toutes. Mon histoire commence mal, mais je vous promets, elle se termine bien. Alors, aujourd'hui dans le monde, un tiers de la production alimentaire est jetée chaque année. Alors que de l'autre côté, 842 millions de personnes ne mangent pas à leur faim. Notre système alimentaire est malade. Alors, voyons les symptômes de cette maladie. Baisse de nutriments dans les aliments. On dit qu'une pomme d'il y a 100 ans vaut 100 pommes d'aujourd'hui pour sa teneur en vitamine C. Perte de biodiversité. 75% des espèces cultivées ont disparu de la planète. Problèmes de santé, obésité, diabète, cancer. Déchets alimentaires, déchets d'emballage qui finissent sur nos chemins, sur nos routes, dans les océans. Maltraitance animale, problème de résistance aux antibiotiques dû à l'usage massif d'antibiotiques dans les élevages. Mais surtout, mal-être des fermiers. On a perdu la moitié de nos exploitations, de nos fermes en France ces 20 dernières années. Un fermier se suscite tous les deux jours en France. Et aussi, on n'en parle pas forcément dans ces termes-là, mais le système alimentaire dans sa globalité est responsable de près de 50% des émissions de gaz à effet de serre. Alors bon, voilà ces symptômes. Il y a de nombreuses initiatives qui se mettent en place pour essayer de guérir ces symptômes. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller creuser et d'essayer d'identifier les causes premières, les causes des causes qu'on va pouvoir aller traiter pour essayer de transformer le système en profondeur et qui ne produisent plus ces effets négatifs. Donc, dans mes investigations, j'ai identifié deux causes principales. La première, c'est la distance qui a été créée entre les producteurs et les consommateurs. D'abord, une distance physique avec l'urbanisation, la globalisation, la concentration, qui fait que les produits sont acheminés sur de plus grandes distances avec tous les impacts que nous connaissons en matière d'émissions liées au transport, de déchets d'emballage et également de déchets alimentaires. Mais aussi, cette distance physique, elle s'est accompagnée d'une distance psychologique, mentale. On s'est complètement déconnectée, on a perdu la conscience de comment, par qui et où sont produits les aliments que nous consommons. Quand on achète une tranche de jambon dans un supermarché, on n'a aucune idée de qui est le producteur, comment a été traité l'animal, etc. Donc, cette distance physique, elle s'est vraiment accompagnée d'une distance mentale et on a perdu cette conscience. On ne donne plus de valeur aux aliments, on les jette facilement. La deuxième cause première, qui est peut-être moins évidente, c'est la centralisation, la concentration. Sur ces dernières décennies, il y a eu de larges mouvements de fusion et acquisition, d'intégration horizontale et verticale qui ont concentré le pouvoir dans les mains de quelques grosses multinationales. Il y a une ONG suisse, la déclaration de Berne, qui a rédigé un formidable rapport, que je vous invite à lire, AgroPoly, qui montre à quel point cette concentration est à l'origine de tout un tas des effets négatifs que nous avons mentionnés. Je vais juste mentionner deux ou trois exemples. Tout d'abord, sur la concentration des terres. Lorsque les petits producteurs acculés cessent leur activité, les terres sont rachetées par des plus gros producteurs qui deviennent de plus en plus gros. Et avec ces plus grandes surfaces cultivées, les pratiques culturales changent et vont vers plus de monoculture. Qui dit monoculture dit perte de qualité des sols et également fragilité des cultures. Donc on va utiliser des engrais chimiques de synthèse et on va utiliser des pesticides qui vont se retrouver dans les nappes phréatiques et sous les aliments. Deuxième exemple, dans l'élevage industriel, vous ne le savez peut-être pas, il y a huit fois plus d'antibiotiques vendus, pour l'élevage aux Etats-Unis que pour les hôpitaux. Alors on parle derrière de résistance aux antibiotiques et de risque d'épidémie. Sur le côté des semences aussi, ce sont aujourd'hui les mêmes entreprises qui fabriquent les semences et les pesticides. Alors bien sûr, on va être tenté de fabriquer des semences, de produire des semences qui vont avoir besoin de pesticides et de produire des semences qui ne vont pas se reproduire de façon fiable d'année en année pour que les producteurs en rachètent pour entretenir son fonds de commerce. Et donc ça, bien sûr, ça met une pression très importante sur les producteurs. Il y a 370 000 fermiers qui se suscitent chaque année en utilisant des pesticides. Dernier exemple sur la distribution. La distribution est vraiment une position clé dans ce système alimentaire. En France, 5 groupes contrôlent 75% du marché. Et sur les petits commerces, 85% sont affiliés ou appartiennent à ces grands groupes. La distribution, c'est vraiment une position stratégique, on le disait, puisqu'on influence, les distributeurs influencent à la fois ce que vont acheter les consommateurs et ce qui est produit côté producteur. Et donc bien sûr, avec cette concentration des distributeurs, on a besoin de plus gros volumes. Donc ça va entraîner cette concentration des terres pour avoir des plus gros volumes à produire. Et bien sûr, c'est le pouvoir de négociation des producteurs augmente. Le pouvoir, c'est vraiment déplacer des producteurs aux distributeurs. Avec la pression sur les prix que l'on connaît, vous avez tous entendu parler de la crise du lait, etc. Donc voilà, deux causes premières. Donc on a dit centralisation et déconnexion. Je voudrais qu'on prenne un petit peu de recul et qu'on regarde comment le système alimentaire a évolué depuis les derniers siècles. On était tous chasseurs-cueilleurs à une époque. Avec une première révolution alimentaire, on a commencé à se sédentariser, à cultiver notre lopin de terre, à échanger nos productions sur le marché. On est devenu, donc c'est l'âge de l'agriculture. Et puis avec la révolution industrielle au XVIIIe siècle, est arrivé l'âge de l'agro-industrie. On avait besoin de main-d'oeuvre pour les usines. Puis tous ces processus et ces nouveaux modes de culture qui sont arrivés dans nos modes de production alimentaire. Je crois qu'aujourd'hui, on voit les signaux de l'émergence d'un nouvel âge alimentaire. Alors bien sûr, je ne dis pas que c'était mieux avant. Chaque âge alimentaire avait bien sûr ses écueils et ses points positifs aussi. Donc quels sont les signaux de ce nouvel âge alimentaire ? Je voudrais faire un parallèle avec cette troisième révolution industrielle de Jérémy Rifkin, dont a parlé Arthur. Ce que dit Jérémy Rifkin, c'est qu'on avait, grosso modo, des grosses unités de production qui allaient délivrer de l'énergie un peu partout. Et à présent, chaque bâtiment devient un producteur d'énergie, une micro-unité de production autonome qui va assurer l'autosuffisance et éventuellement vendre des surplus grâce à des réseaux intelligents, les fameux smart grids, qui vont permettre la circulation de l'énergie dans un réseau distribué, décentralisé. Je crois que cette vision, elle s'applique au secteur alimentaire. Et on voit donc des signaux qui montrent qu'on est en train de passer vers une organisation beaucoup plus distribuée et décentralisée de notre système alimentaire. Je vais parler de ces différents signaux. Bien sûr, l'économie collaborative, elle contribue énormément à l'accélération de cette transition, de cette troisième révolution alimentaire vers un âge que j'appellerais un âge agro-communautaire basé sur des micro-unités de production et sur des hubs alimentaires qui permettent de faire circuler les denrées dans un système décentralisé. Sur la question de la production, on a parlé tout à l'heure du mouvement des makers. Moi, je voudrais parler du mouvement des growers. De plus en plus, les individus se mettent à cultiver sur leurs balcons, dans leurs jardins, dans les rues, seules ou à plusieurs. On réinvestit les espaces, on se remet à produire. Il y a un mouvement en France, qui est le mouvement des fermes d'avenir, qui souhaite accompagner le déploiement de 200 000 micro-fermes d'un hectare. Il y en a 13 expérimentales aujourd'hui, et la ferme du Bec-et-Loin, en Normandie, prouve qu'il est possible de gagner de quoi subvenir à ses besoins en cultivant sur seulement un hectare. Qui dit production distribuée, dit aussi libre accès aux semences. Et là aussi, des initiatives se mettent en place, collaboratives, des trocs de graines, des trocs de semences. Il y a même une licence open source sur les semences qui commence à se diffuser. Dans un modèle où la production alimentaire est distribuée, on a aussi besoin de réseaux, paire à paire, pour permettre d'échanger les connaissances sur les pratiques culturales, de se soutenir, de transmettre la connaissance, de partager des outils. Donc tout ce dont on a besoin pour produire, là aussi, il y a tout un tas d'initiatives qui émergent. Alors bien sûr, des associations locales, des réseaux où les gens vont s'apprendre sur des modes paire à paire. Mais également, des plateformes où l'on va pouvoir partager des plans en open source pour construire son propre matériel agricole, être capable de le réparer soi-même, reprendre de l'autonomie et de l'indépendance sur ce dont on a besoin pour produire. Avec des mouvements comme l'Atelier Paysans en France. Il y a une plateforme, j'ai oublié de la mentionner, sur les réseaux de solidarité, sur les pratiques culturales, il y a une plateforme qui permet aujourd'hui à des paysans dans les pays en développement d'envoyer un SMS quand ils ont un problème par rapport à une culture. Ce SMS, il est diffusé à tout un réseau de paysans qui vont pouvoir répondre par SMS. Donc c'est bien sûr pour des pays qui n'ont pas accès à Internet pour permettre la communication en paire à paire et l'entraide dans ces réseaux. On a aussi des plateformes qui permettent aujourd'hui de louer du matériel agricole sur des modes paire à paire. Qui dit production distribuée, dit aussi une nécessité de créer toutes ces micro-unités de production. Et là encore, des plateformes se mettent en place de financement participatif dédié aux projets agricoles et d'agroécologie. Notamment, j'ai mentionné ici Bluebeez et Mimosa. Je crois que l'intervenant suivant va nous en mentionner d'autres. Et enfin, la distribution, là aussi, ça fait déjà plusieurs années, pas mal d'années, que les communautés s'organisent sur des modes paire à paire pour inventer, mettre en place leur propre système de distribution, d'achat et de vente groupé, sans passer par les grandes firmes de la distribution, les AMAP, Association pour le maintien de l'agriculture paysanne. Il y en a plus de 3 000 en France aujourd'hui, 180 000 acheteurs. Des groupements d'achats, des drives fermiers, c'est la mode. Il y a énormément de drives fermiers qui sont en train de se créer aujourd'hui. Donc toutes ces initiatives, vous allez me dire, c'est encore marginal. C'est vrai. Mais ça se développe. Et il y a aujourd'hui des plateformes qui se mettent en place pour faciliter l'essai mage et la diffusion, la réplication de ces pratiques. Donc on pourrait d'ailleurs comparer ces plateformes un peu à ces smart grids. Ça pourrait devenir ces smart grids de la distribution alimentaire pour permettre aux denrées de circuler dans un système décentralisé. Donc la ruche Kiwi, que vous connaissez sûrement, qui propose à des citoyens comme vous et moi d'ouvrir un point de distribution. Les acheteurs vont commander en ligne directement aux producteurs et vont venir récupérer les produits une fois toutes les deux semaines dans votre local. Il y a 700 ruches en France aujourd'hui. Et l'entreprise a élevé 9 millions de dollars l'an dernier et se développe à l'international. FarmDrop, une initiative en Angleterre. Là encore, les acheteurs achètent en direct aux producteurs sur une plateforme. Par contre, la livraison se fait directement, donc sans ces points de distribution locaux, elle se fait directement dans des points retraits ou en livraison à domicile. Et enfin, Open Food Network, qui est le projet sur lequel j'ai choisi de contribuer et que je contribue à déployer en France aujourd'hui. C'est une plateforme open source, un commun qui appartient aux communautés et qui vient en support, en soutien à toutes celles et ceux qui développent des alternatives et des projets de distribution alimentaire. Donc tout ce qui est AMAP, groupement d'achats, coopératif de producteurs, producteurs qui veulent faire de la vente directe, entrepreneurs qui veulent distribuer des produits locaux à des restaurateurs, des cantines. On apporte comme un commun un outil qui permet de créer sa boutique en ligne et d'organiser ses ventes et ses achats groupés, donc avec une gouvernance démocratique derrière. Donc on voit ces nouvelles plateformes, donc production distribuée, réseau d'entraide, financement adapté, distribution, hub alimentaire, qui permettent de distribuer de façon décentralisée. Voilà pour moi les bases de ce nouveau paradigme, de ce nouvel âge agro-communautaire vers lequel nous avançons. Pour conclure, je voudrais revenir sur le terme de paysan. Le paysan, littéralement, ça veut dire l'habitant du pays. Nous, paysans, citoyens, sommes en train de réaliser que nous avons le pouvoir de créer le système alimentaire que nous désirons pour notre société. Un système alimentaire où nous redevenons producteurs, où nous soutenons les producteurs locaux, l'agriculture biologique, la biodiversité, le commerce équitable. Un système alimentaire qui crée du lien entre les individus et qui permet de limiter les impacts liés au transport ou aux engrais. Un système alimentaire où les fermiers reçoivent un prix juste pour leur travail et qui peuvent choisir et produire librement leurs semences. Un système alimentaire à emballage minimum où les individus sont conscients de la valeur des aliments et ne les gaspillent pas. Ce système alimentaire n'est pas juste possible, il est en marche. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements